Quand vous faites quelque chose de très alerte, vous verrez qu'il y a une ivresse en cela. Je peux tous vous rendre stone parce que la substance n'est pas à l'extérieur, la substance est à l'intérieur. Si vous me regardez, vous allez penser que je fume, pas vrai ? Si vous me regardez, vous allez penser que je fume, pas vrai ? Regardez-moi. Ça m'est arrivé bien des fois. Les gens qui fumaient ces choses dans l'Himalaya et ailleurs, ils m'invitent toujours parce que quand ils me regardent, ils se disent que je dois forcément fumer. Nous devons comprendre ceci. Quelles que soient les molécules que l'on introduit dans le système, que ça prenne telle ou telle forme, quelles qu'elles soient, essentiellement, elles ne peuvent qu'allumer quelque chose en nous. Ils ne peuvent pas à eux seuls nous causer grand-chose. Seules ces choses qui vont vous endormir totalement, comme les anesthésiants, fonctionnent différemment. Ils vous assomment complètement. Mais tous les autres qui donnent un certain sentiment d'expérience, ils ne font que stimuler quelque chose en vous. Maintenant, la question est la suivante. Démarrez-vous tout seul ou avez-vous besoin d'assistance ? Si vous savez comment vous stimulez, vous pouvez vous asseoir ici dans un immense plaisir. Autrement, vous devez introduire quelque chose de l'extérieur. Shiva n'était pas infirme au point d'avoir besoin de molécules de l'extérieur. Il était stone, aucun doute là-dessus. Mais par quoi ? C'est une autre histoire. Il n'utilise pas de substance, il est la substance. Donc, je peux faire ça pour vous. Si vous pouvez être avec moi d'une certaine manière, je peux tous vous rendre stone parce que la substance n'est pas à l'extérieur, la substance est à l'intérieur. Donc, ceux qui veulent imiter Shiva, d'abord ils doivent rester assis immobiles pendant trois mois. Et ensuite, peut-être qu'eux aussi ils peuvent fumer. Ceci est arrivé, Adi Shankara marchait. Il a dû être un marcheur rapide parce qu'à l'âge de 32 ans, il est parti. Avant cela, de 12 à 32 ans, durant ses 20 ans, il a sillonné l'Inde à plusieurs reprises, vers le nord à partir du Kerala, jusqu'à Badrinath et retour, et vers l'est, l'ouest, tout. Il a dû être un marcheur vraiment rapide, pour autant marcher en un temps si court. Parce que, entre temps, il a produit des milliers de pages de littérature. Il doit s'asseoir quelque part pour écrire tout ça. Donc, il marchait vite. Derrière lui, un certain nombre de ses disciples trottent. Puis, il voit, à l'extérieur d'un village, à cette époque, en Inde, même il y a 25-30 ans, ces délits de boissons, la boisson des campagnes, vous savez, en général, c'est de l'arrak ou du toddy, ils étaient seulement à l'extérieur du village, jamais installés dans le village. Maintenant, dans le village, à côté de votre maison, devant l'école de votre enfant, ils vendent de l'alcool. C'est autre chose. À cette époque, ils étaient toujours en dehors de la ville. Donc là, quelques personnes se rassemblent et boivent. Shankara les regarde dans leur état d'ébriété. Il le regarde, il a l'air droit et intègre. Vous savez, les gens bourrés pensent toujours qu'ils passent le meilleur moment, malheureusement. Ils pensent toujours qu'ils passent le meilleur moment de leur vie et que tous les autres le ratent. Donc ils font quelques commentaires. Alors, sans un mot, Shankara entre dans le magasin. Il y avait un pot plein d'arrak. Il l'a juste pris et bu. Et posé là est reparti. Donc les disciples ont vu que leur gourou a bu tout un pot d'arrak. Puis il se met à marcher à vive allure. Derrière lui, ils trottent. Entre eux, ils discutent. Si notre gourou peut boire, pourquoi pas nous ? Ils avaient juste besoin d'une excuse. Donc, ils discutent de cela et lui sait ce qui se passe. Donc il arrive au village suivant. Il le traverse. Il y a un forgeron en train de travailler avec du fer fondu. Il y va, s'en empare et le boit et se remet en route. Ils savent que ça, ils ne veulent pas le boire. Donc, même si Shiva fumait, je ne pense pas qu'il l'ait fait. Il était stone, à coup sûr. Pas avec quelque chose d'aussi insignifiant qu'un peu d'herbe. C'est sûr qu'il est stone, aucun doute, toujours. Et même s'il fumait vraiment, pouvez-vous faire tout ce qu'il fait ? Je vous le demande. La qualification, c'est que pendant trois mois, si vous pouvez rester assis sans bouger, je vais vous fournir la substance. Donc, les gens qui pensent qu'en fumant de la marijuana et en se sentant peu enfumé, tout ce qui se passe, c'est que vous vous embrumez un peu la tête. Si sans brumer est spirituel, alors je ne veux pas être spirituel. Pour moi, la chose la plus importante est cette façon de vivre parfaitement claire. S'embrumer n'est pas la vie. Ça a lieu dans la mort. Oui, la vie sera brumeuse à ce moment-là. Quand vous êtes malade et mourant, la vie sera brumeuse. Quand vous êtes vivant, la lucidité est la chose la plus importante. Et la lucidité peut être enivrante. Quand vous faites quelque chose de très alerte, vous verrez qu'il y a une ivresse en cela. Pourquoi pensez-vous que tous ces gens sautent des montagnes, des avions, font des choses incroyablement risquées ? C'est parce qu'en étant super alerte, il y a un autre genre d'ivresse. Mais ils font ça en faisant tant de choses physiques. Si vous pouviez vous asseoir ici et le faire, alors je dirais qu'un élément de Shiva vous est venu. Si vous pouvez simplement rester assis ici et vous êtes super alerte, tellement alerte que vous êtes stone, c'est comme ça qu'il faut devenir stone. Pas en fumant de l'herbe. Laissez l'herbe aux vaches. Ok ? Les êtres humains peuvent faire de meilleures choses. Et aujourd'hui, le monde entier en parle, parce qu'ils n'ont pas trouvé de meilleurs moyens. Il y a d'importantes études scientifiques à ce sujet. Ils disent qu'une baisse de 8 points du QI va avoir lieu. Vous n'avez pas besoin de la moindre étude. Ceux qui fument ça régulièrement, si vous les voyez, ils font semblant d'être en paix. Mais vous ne leur donnez pas leur substance pendant 2 jours, vous verrez comme ils vont devenir irritables. Oui ! Chaque jour, vous donnez la dose, ils sont gentils, paisibles. Vous serez paisibles quand vous êtes embrumés. Mais cette paix n'a aucune valeur. Et une chose, c'est que ne leur donnez pas la substance pendant 3 jours, vous verrez, ils vont exploser. Ils ne seront pas paisibles si vous retirez la substance. Aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu légal, dans de nombreux états aux États-Unis. Beaucoup de grandes entreprises s'y mettent. C'est simplement parce que vous ne savez pas comment gérer votre cerveau, que vous n'avez pas créé. Les générations précédentes ont évolué, et en sont arrivées là. Et vous ne savez pas comment gérer ça. vous voulez l'embrumer un peu, pour l'apaiser. Ce n'est pas la réponse. Si vous retirez la substance à un certain temps, alors vous verrez votre paix va s'envoler. Aucun composé chimique n'a quoi que ce soit de spirituel. Si vous n'avez pas trouvé de meilleur moyen d'utiliser votre cerveau, que de partir en vrille, la marijuana fera de bonnes choses. Au moins, vous ne dérangez personne. Vous êtes enfumé, restez simplement assis quelque part. Si vous avez trouvé un meilleur moyen d'utiliser votre cerveau, que votre cerveau peut faire quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose de créatif, quelque chose d'utile, alors ce n'est pas la voie à suivre. Votre. Sous-titrage ST' 501